Depuis l'apparition du premier cas de coronavirus au Sénégal, tous les secteurs d'activité ont connu pas mal de restrictions. L'État, pour éviter la chute de l'économie nationale, a pris un certain nombre de mesures pour anticiper les impacts économiques de la crise due au COVID-19. Outre les dotations alimentaires, la prise en charge des factures d'eau et d'électricité et autres, le chef de l'État, M. Macky Sall, prévoit une subvention de près de 3,5 milliards de francs CFA pour appuyer les transporteurs. Une aide qui sera d'une grande utilité pour ce chauffeur. J'espère vraiment que je vais recevoir ma part de la subvention. J'ai aussi la conviction que tous mes camarades chauffeurs en bénéficieront. Et selon moi, cette aide nous sera très utile, peu importe de combien il s'agira. Toutefois, certains se demandent si les transporteurs de véhicules appelés clandos ne seront pas lésés. Omar Sen, chef du garage des clandos à Liberté 6, lui, ne le pense pas. En tant que citoyens sénégalais, nous devons aussi avoir notre part. Car, comme tous les autres, nous ne faisons que travailler pour contribuer au développement de notre pays. Donc, cette subvention venant de l'État devrait bien nous concerner. En ce qui concerne la répartition de l'aide, l'ancien chauffeur de clandos reste quand même optimiste et donne même son point de vue. En ce qui concerne le partage, selon moi, on pourrait bien le faire en demandant au chef de garage de recenser ses éléments et ensuite voir combien il suffira pour chaque garage afin que tout le monde puisse en profiter. Certains chauffeurs, eux, ne préfèrent pas porter leur espoir sur les dires de l'État et estiment d'ailleurs s'en sortir malgré les restrictions. Moi, personnellement, je pense qu'on ne devrait pas compter sur des aides car peu importe le problème qui se pose, c'est nous, citoyens, qui devons voir comment le gérer. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas besoin d'aide car je m'en sors et je ne le veux pas. Bien que la plupart des chauffeurs ne croient pas qu'ils recevront leur part de l'appui de l'État à l'endroit des transporteurs, d'aucuns estiment qu'ils devraient tous en bénéficier car le transport fait partie aujourd'hui des secteurs les plus susceptibles d'être touchés par cette crise due au COVID-19.